et salut à tous on va faire une nouvelle vidéo faire une nouvelle vidéo le challenge une vidéo par jour pendant 30 jours donc aujourd'hui c'est une question d'éliette et éliette regarde je suis je sais pas si vous le voyez tu le vois là je suis au château je suis à côté du château de bénac alors éliette m'avait posé une question je vais la relire elle me parle en fait de la gestion des pains pendant l'inter saison c'est à dire là me parler plutôt du printemps quand ça commence à débourrer mais qui encore quelques risques de gelée de gelée elle me pose la question est-ce qu'il faut mettre les arbres en serre ou pas et en plus elle me dit qu'il pleut beaucoup comment un peu gérer ça mais écoute on va voir ça de suite en fait c'est vrai que toujours à l'inter saison c'est toujours un peu compliqué de gérer de la gérer la culture de nos arbres parce que selon le selon le moment ça arrive de plus en plus avec cette espèce de réchauffement climatique là les arbres débourent très tôt janvier février des fois les arbres ont mis très très fortement des marais et par contre il peut arriver que la mars et bien on se parraine quand même des cramées de gel donc il ya cette première problématique et puis tu me tu m'évoques le problème de des grosses quantités d'eau effectivement arrivé un moment là aussi il va falloir faire quelque chose je vais essayer de répondre à la première question effectivement oui si tu me parles des peines moi personnellement les peines sont tout en dehors donc ce qui fait que ben ils sont assez on va dire robuste ils sont assez habitués on va dire à ses à-coups climatiques quoi je fais attention que l'on se prenne pas une période de gelée pendant plusieurs jours mais si tu as une gelée le matin et puis que pendant la journée les températures deviennent largement positif ce qui est souvent le cas si dans la journée si le matin tu as pris un moins trois moins quatre à midi tu es autour de 11 12 degrés ben c'est gagné quoi c'est pas la peine de rentrer tes arbres juste pour ça en fait la serre la serre va te servir le tunnel serre va surtout te servir pour les arbres un peu plus fragiles style érable et notamment les yamadori ou ceux que tu viens juste de rempoter parce que il faut faire absolument attention qui ne prennent pas de grosses coups de gelée après comme tu me le dis il ya ce problème d'eau il ya ce problème de pluie et de ces grosses quantités parfois qui peuvent tomber sur sur nos arbres et on le voit pas de suite mais parfois dans la saison tu as tes arbres qui deviennent un peu jaunasse tu as l'aiguille qui devient un peu jaunasse c'est que à un moment il ya vraiment eu un excès d'eau donc là tu n'as pas 36 solutions il faut absolument que tu protèges ton système racinaire donc soit un abri style préau qui te permet de mettre tes arbres donc à l'abri qui ne prennent pas de l'eau ou soit essaye avec des pierres où je crois que même un moment dans ta question tu me dis des assiettes en plastique découpé là pour pour évacuer l'eau ben voilà tu il faut trouver un système pour pas que l'eau pour pas qu'ils aient trop d'eau qui tombe qui tombe sur qui tombe sur ton substrat donc j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à venir en dordogne visiter notamment le petit château de bennac n'hésitez pas à me mettre un pouce et puis je vous dis je vous dis à demain pour la je vous dis à demain pour la prochaine vidéo voilà il a du mal à faire la mise au point voilà ciao